Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nimalia. Nimalia, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez essayer de constituer une réserve. Et cette réserve, elle va contenir des animaux dans différents types de terrain et il va falloir faire ça pour gagner le plus de points possible. Ces points, vous allez les gagner en répondant à des contraintes, sachant qu'à chaque manche, vous allez marquer les points de 2 ou 3 contraintes. Vous voyez qu'à la première manche, on marquera les points pour la contrainte verte et la contrainte bleue. Puis à la deuxième manche, on marquera pour la contrainte verte et la contrainte jaune, et ainsi de suite. Le but sera d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la cinquième manche. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Tout d'abord, on va distribuer 3 cartes à chaque joueur. C'est des cartes qui vont venir constituer notre réserve, mais on ne va pas les placer simplement. On va récupérer une carte de notre main, la placer face cachée, et passer le reste à notre voisin. Une fois que tout le monde a fait ça, on va tout simplement révéler notre carte qu'on a choisie et la placer dans notre réserve. Ici, je choisis de placer ma carte comme cela. Vous voyez qu'on a une combinaison animale et terrain à chaque fois. Les autres joueurs ont choisi respectivement ceci et cela. Ensuite, on va récupérer les cartes passées par notre voisin et on va tout simplement continuer. On sélectionne une carte et on va venir placer une autre carte. Je sélectionne ceci, je passe ça à mon voisin, mon voisin fait ça et mon autre voisin va sélectionner ça. Il me passe ses cartes. On va alors placer notre carte, sachant qu'à partir de la deuxième carte, on est obligé de recouvrir au moins une case de notre réserve. Donc ici, par exemple, je pourrais recouvrir celle-ci, recouvrir celle-là et ainsi de suite. Attention, on a au maximum six cases par six cases, donc un carré de six cases par six cases et on ne va pas pouvoir glisser notre carte sous d'autres. Donc par exemple, je ne pourrais pas faire ceci, je suis obligé de recouvrir. Et ici, je vais essayer de respecter ces deux contraintes. d'avoir le plus de zones de forêt distinctes et d'avoir un seul manchot par colonne. Donc je pourrais me placer comme ceci pour avoir deux colonnes avec des manchots, mais je fais une section continue de forêt. Donc je vais tout simplement changer mon fusil d'épaule, me placer comme ceci, j'ai bien deux colonnes avec un manchot et là j'ai deux segments de forêt. Les autres joueurs vont faire de même. Ils vont recouvrir également des emplacements qu'ils ont choisis. et donc on récupère ces cartes et on fait ça une dernière fois pour clore la manche. Ici, vous voyez que j'ai encore un manchot que je vais pouvoir placer comme ceci pour avoir tout simplement trois colonnes avec des manchots. Les autres joueurs vont faire de même. Ils vont par exemple faire ceci et cela et ensuite on va marquer les points. Chaque joueur va marquer des points en fonction des contraintes de la manche en cours. Ici, on va marquer ces deux-là. Vous voyez que j'ai trois colonnes avec un seul manchot. Ici, c'est un ours polaire, donc il ne marque pas du tout de points. Je vais donc avoir trois fois trois, neuf points que je vais indiquer sur la piste de score. J'ai également deux zones de forêt. Chaque zone de forêt me fait deux points. Je vais donc marquer quatre points supplémentaires. Je suis à 13. Chaque joueur va marquer son score individuellement. Et une fois que tout le monde l'a fait, on redistribue trois cartes à chaque joueur. Ce sera sa main pour la manche suivante. On va également changer le marqueur. On va le passer sur la manche d'après. En le retournant pour indiquer que le sens du draft va être inversé. Et on va venir se construire sur ce qu'on avait précédemment placé. On n'enlève pas ce qu'on avait déjà. Et donc, on va petit à petit constituer notre réserve en essayant de ménager la chèvre et le chou pour marquer les différents objectifs. Sachant qu'à la manche 2, on marque ces deux objectifs-là. À la manche 3, ces deux objectifs-là. Puis à la manche 4 et 5, on marque respectivement trois objectifs. Alors, je vous ai parlé de ces deux objectifs-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, ici, il s'agira de constituer la rivière la plus longue. Ici, d'avoir le plus de crocodiles et le moins de flamants roses pour marquer des points. Et vous avez plein d'objectifs qui vont pouvoir se placer avec des complexités variables. Une fois que vous avez terminé la partie, à la fin de la cinquième manche, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, vous savez presque tout sur Nimalia. C'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir composer votre réserve en essayant de marquer les objectifs, sachant que chaque objectif, vous allez le marquer plusieurs fois dans la partie. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur Didovox.fr. Sous-titrage ST' 501